Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Elle est si avide qu'elle ne peut pas vivre, elle ne vivra pas. J'avais sous les pieds le bruit des roues sur les rails, de ces roues qui écrasent, dans les chairs écrasées qui éclatent. Devant ceux qui possèdent un motif, une raison, je ne regrette rien, je n'envie personne. Je l'épresse au contraire de partager mon sort. Je sens ma haine des motifs et ma fragilité comme heureuse. L'extrême difficulté de ma situation et ma chance, je m'enivre d'elle. Mais je porte en moi, malgré moi, comme une charge explosive, une question. Que peut faire en ce monde un homme lucide, portant en lui une exigence sans égard ? Et c'était un clin d'œil, et c'est plus qu'un clin d'œil à l'équipe des Nouveaux Chemins. La chance dont on s'enivre. Marianne Chassor, Lucie Tardy, Antoine Ravon, David Pargamin, Denis Ramon et bien sûr Adèle Vendrette. Avec Nicolas Berger à la réalisation, Jean-Anne Cotrel à la lecture des textes et à la prise de son, aujourd'hui, Nicolas Delmas. Dans le cinquième numéro de sa revue Acéphale, qui paraît en juin 1939, Georges Bataille livre ce qui a tout l'air d'une méthode. Je fixe, nous dit-il, un point devant moi, et je me représente ce point comme le lieu géométrique de toute existence et de toute unité, de toute séparation et de toute angoisse, de tout désir inassouvi et de toute mort possible. J'adhère à ce point, et un profond amour de ce qui est en ce point me brûle, jusqu'à refuser d'être en vie pour autre chose que ce qui est là, pour ce point qui, étant ensemble, vit et mort d'un être aimé, a un éclat de cataracte. Quand on tente de mettre la main sur l'identité de Georges Bataille, on ne tombe que sur des paradoxes. Un philosophe contre les idées, un économiste de la dépense, un bibliothécaire pornographe, un mystique sans Dieu, un souverain sans maîtrise, un poète qui sacrifie les mots, un auteur sans nom. Comme si le paradoxe nous sauvait quand les mots ne savaient plus quoi dire, quand éclataient dans toute leur épaisseur des contradictions, quand se révélaient enfin des oppositions irréductibles à ce point géométrique de toute existence et de toute unité. Et bien pendant les échanges qui s'annoncent, nous ne renoncerons donc pas non plus à souligner ces paradoxes qui rendent bataille insaisissable. Et nous ne renoncerons pas non plus à dire qu'il est paradoxal pour au moins tenter de le saisir. Et nous ne nous arrêterons pas là. Nous donnerons aussi un nom à celui qui écrivait pour oublier le sien. Nous séparerons en quatre moments ce qui était pour lui inséparable dans ses textes, dans sa langue, dans ses réflexions, sans perte ni fracas, mais en ouvrant cet œil qu'il voulait aveugler, en réalisant l'envers de son expérience, en accomplissant le contraire de son impossible, nous ferons mieux que le contredire ou que le rendre à ses paradoxes. Nous le rendrons à toute sa fragilité, s'y clamée, à son impossibilité, tant désirée. Nous le rendrons à sa chance, à sa propre bataille, à sa vie sur la pointe de la mort. Et loin de lui donner des motifs pour autant, des raisons d'être, en portant aussi une exigence sans égard, parions que le feu et l'amour nous brûleront tout autant. Avant sa politique de l'impossible, avant la transgression érotique, et avant son hypermoral, bien au-delà du bien et du mal, faisons aujourd'hui l'expérience intérieure de sa poésie avec Sylvain Santi, maître de conférences à l'Université de Savoie, spécialiste des avant-gardes et dissidences, auteurs notamment de Georges Bataille, à l'extrémité fuyante de la poésie. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci. Je crois qu'il est essentiel pour nous d'affronter le danger que représente la littérature. Je crois que c'est un très grand et très grave danger, mais que l'on est vraiment homme qu'en affrontant ce danger. Et je crois que c'est dans la littérature que nous apercevons les perspectives humaines restituées sous leur jour le plus entier. Parce que la littérature ne fait pas, ne nous laisse pas vivre sans apercevoir les choses humaines dans leur perspective la plus violente. Que l'on songe à la tragédie, à Shakespeare, et il y a de multitudes d'aspects du même genre. C'est tout de même la littérature qui nous permet de voir le pire, et de savoir lui faire face, de savoir le surmonter. Et somme toute, cet homme qui joue trouve dans le jeu la force de surmonter ce que le jeu entraîne d'horreur. Sylvain Santis et la voix de Georges Bataille qui ouvre cette émission. C'était dans une archive du 21 mai 1958 dans l'émission Lecture pour tous de l'ORTF. La littérature, nous dit-il, nous montre le pire. Pour le coup, dans la bouche de Georges Bataille, cela fait sens, puisque les a priori qu'on a sur ces textes littéraires, c'est plutôt des expériences limites, des histoires de foutre, de merde, du langage cru. En quoi montrer finalement ce pire dans la littérature, selon Georges Bataille, permet aussi de l'affronter ? Il faut peut-être commencer par le premier mot que vous avez employé, c'est « montrer ». Une des définitions qui les mêlent plus de la poésie, c'est « ce qui donne à voir ». Et il l'apprend chez Éluard, d'ailleurs, c'est le titre d'un des recueils d'Éluard, « donner à voir ». Dans « donner à voir », il faut entendre deux choses. Le don, même plus la restitution de quelque chose, et « voir », il ne faut pas le prendre au sens métaphorique, pour le coup, mais le prendre au sens très littéral, c'est la sensation. Alors, qu'est-ce qui est à restituer ? Ce qui est à restituer, c'est une part de la sensibilité, dont... non, pardon, il faut restituer une part à la sensibilité, dont l'activité la privée. Et la poésie, pour le coup, c'est cette opération qui, passant par la sensation, peut opérer cette restitution de la sensibilité. Quelle est cette activité qui aurait privé la sensibilité de sa sensation ? Alors, là, c'est immédiatement, si vous voulez, il faut prendre bataille dans sa méthode, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense dans l'histoire. Donc, par exemple, si vous prenez les grands articles sur la poésie, dès le titre, vous avez « De l'âge de pierre » à Jacques Prévert. Ça fait des énormes masses de temps. Donc, pour penser à l'activité d'un poète du XXe, il va aller chercher des choses du côté de l'anthropologie et des premiers hommes. Et qu'est-ce qu'il va trouver ? Il va trouver que l'homme met le monde en coupe réglée, développe l'activité, développant l'activité, se prive petit à petit de la sensibilité, transforme les réalités en choses. La chose, c'est la privation de valeurs sensibles. Mais, en même temps, dans ce mouvement, il y a quelque chose qui est plus fort que ce mouvement en l'homme. Quelque chose qui excède ce mouvement. Et c'est ce qu'il appelle le cri de l'émotion. L'émotion qui veut plus. L'émotion qui veut retrouver cette part sensible. Et comment est-ce qu'on retrouve, à l'âge de pierre, si on le suit, avec tous les bémols qu'il faut mettre, mais c'est sa vision à lui de l'histoire des premiers hommes, c'est le sacrifice. Et le sacrifice est censé restituer cette part de sensibilité dont l'homme a été privé en développant l'activité. Et quand il pense à la poésie, il pense sacrifice. Et immédiatement, il rapproche les deux opérations puisqu'il dit, comme dans le sacrifice, dans le poème, il y a une capacité à retrouver le pouvoir d'exciter le désir ou l'horreur dans l'objet. Et je crois que c'est ça qu'il pointe, notamment quand il parle de violence dans l'extrait. Il y a aussi chez Georges Bataille, quand on connaît très peu Georges Bataille, ce texte qui est l'expérience intérieure, qui peut s'apparenter à une expérience poétique elle aussi, puisqu'il s'agit dans l'expérience intérieure, je lis ici les premières phrases qui ouvrent ce texte. Bataille nous dit, « J'entends par expérience intérieure ce que d'habitude on nomme expérience mystique, les états d'extase, de ravissement ou au moins d'émotions méditées. L'expérience intérieure répond à la nécessité où je suis de tout mettre en cause, en question, sans repos admissible. » C'est aussi, quand vous parlez de sacrifice, Sylvain Santy, c'est aussi ce qui se passe avec la poésie, ce qui se passe aussi avec l'expérience intérieure, c'est de mettre tout en suspens finalement, pour revenir à une essence première des choses, pour, non, n'arriver à aucun terme. Alors, là vous avez cité beaucoup de mots qu'il ne faudrait pas prendre comme des équivalents, extase, sacrifice, communication, mort, mal, etc. Tous ces mots dont on connaît la récurrence dans l'œuvre. Je crois que, pour faire plus simple, si par exemple on prend sacré et poésie, sacré et poésie ce sont des termes que souvent il dit équivalents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de nature, il n'y a pas de différence de degré, ce qui les différencie c'est quelques accidents. L'émotion poétique, l'émotion sacrée, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où effectivement on voit bataille sous l'angle mystique ? Lui-même peut dire que c'est un mystique conscient. Un mystique conscient, c'est assez étrange. Alors, il parle aussi de négativité sans emploi, mystique conscient. Il y a toujours chez lui cette idée qu'on va aller au bout de quelque chose et c'est en allant au bout de quelque chose qu'un reste va se manifester, un reste va être, disons, perçu. Et c'est par la poésie, par le sacrifice, par l'extase qu'on va avoir une relation avec ce reste. Et c'est ce qui se passe aussi avec la poésie ? L'intérêt, si vous voulez, c'est de ne pas écraser toutes ces notions, pas dire poésie égale sacrée, égale extase, égale mort, égale mal, etc. Mais se poser une question très simple, c'est à partir du moment où on voit que ce qui l'intéresse, c'est de placer la poésie au cœur d'une contradiction qui structure l'homme. vous avez, on pourrait dire les choses comme ça, on a un besoin irrépressible de représentation de notre rapport au réel, de la résonance du réel en nous. Mais en même temps, il n'y a aucune représentation formée qui puisse satisfaire ce besoin de représentation. La poésie commence là. Elle commence dans un mouvement de malgré tout, de quand même. Malgré cette contradiction inhérente, qui est une contradiction de structure, la poésie, c'est ce qui va quand même essayer de donner une représentation. Ce qui fait que la poésie est immédiatement ancrée dans l'impossible, et que l'impossible est en son cœur. Alors, ce sera quoi la poésie au fond ? Ce sera peut-être garder des traces de ce dehors, hors langue, de cet innommable que l'on perçoit. Qui serait ce reste, ce malgré que, c'est ça ? Voilà, que l'on perçoit uniquement parce qu'il y a du nommable et que le nommable, à un moment, atteint sa limite. Comme, à un moment, il y a de l'impensable, parce qu'on peut penser jusqu'à un certain point et qu'à un moment, ça se clôt, ça se termine. Et ça, c'est tout le rapport à Hegel. Mais dans le rapport à Hegel, il y a tout le fermant où il va penser la poésie et la fonction qui est pour lui la poésie. J'ai de la merde dans les yeux, j'ai de la merde dans le cœur. Dieu s'écoule, rit, rayonne, enivre le ciel. Le ciel chante à tue-tête, le ciel chante, la foudre chante, l'éclat solaire chante, les yeux secs, le silence cassé de la merde dans le cœur. Si un gland jouissant engendrait l'univers, il le ferait comme il est. On aurait, dans la transparence du ciel, du sang, des cris, de la puanteur. Dieu n'est pas un curé, mais un gland. Papa est un gland. Ma fêlure est un ami, aux yeux de vin fin, et mon crime est une amie, aux lèvres de fine. Je me branle de raisin, me torche de pomme. Prurite infinie de fourmis, arrestations, tri de papier, moustaches en poussière, wagonnets de fièvre, colonnades de pluie folle, claquements de linceul souillés, funèbres impudeurs des humains eaux. Là, une foule à mon sel des boîtes de peut-être, un gendarme en chemise du haut d'un toit gesticule, une faux, le démon. S'il l'insentit, on vient d'entendre deux poèmes de bataille. Le premier que j'ai lu est extrait du Petit, qui a été publié en 1943. Il apparaît dans la section Absence de remords. Et puis, on a entendu interpréter par Jean-Occotrel un poème tiré, non pas tiré de l'arc angélique, mais éliminé de ce recueil, qui, lui, a été publié en 1944. Et on retrouve ce que vous disiez, Sylvain Santier, à savoir que là, on fait peut-être l'expérience des limites du nommable, c'est-à-dire que bataille, nomme les choses de manière les plus crues, les plus basses, les plus matérielles. Vraiment, on est au cœur de l'humide, de la mer, des excréments, etc. Et on est vraiment aux limites à la fois de l'acceptable, mais aussi du nommable. Est-ce que c'est ça la manière dont va procéder bataille dans sa poésie pour montrer cette expérience des limites ? Oui. Alors, si on part de l'idée que bataille veut lutter absolument contre l'idéalisme, et c'est sa grande opposition première au surréalisme. La poésie, c'est l'idéalisme, et c'est ce qu'il faut combattre. Si, donc, on continue avec cette idée, on dit que la poésie va être inscrite dans un certain matérialisme, un matérialisme le plus conséquent possible, parce que c'est ça, bataille, chercher à établir le matérialisme le plus conséquent possible, y compris en poésie. Alors, on va aussi dire que la poésie ne vaut que dans un temps donné. Et si la poésie ne vaut que dans un temps donné, c'est qu'elle doit être à même, dans ce temps donné, de porter le plus loin qu'il se peut l'émotion. L'émotion dont je parlais tout à l'heure, dont nous aurait privé le monde de l'utile, etc. Et les poèmes qui ont été entendus, je crois qu'ils sont assez intéressants de ce point de vue-là. Ils utilisent un matériau qu'on peut trouver tout à fait daté aujourd'hui. Alors après, chacun fait la part des choses, mais ils utilisent un matériau qui, pour bataille, à ce moment-là, était sans doute le matériau le plus à même de créer cette émotion qu'ils recherchaient à restituer. Et ce qui veut dire aussi que ça engage la poésie dans un mouvement qui est infini, incessant, parce que d'une part, on peut le prendre comme je disais tout à l'heure, elle se confronte à un impossible qui est sa source et à laquelle elle revient toujours et qui mine ses figures, qui mine ses tentatives de figuration. Et c'est aussi une poésie qui, parce qu'elle se veut au plus près de l'événement, parce qu'elle veut donner à voir le monde tel qu'il est, c'est lui qui le dit, c'est une de ses formules, va utiliser le matériau du moment pour essayer d'aller le plus loin possible dans l'émotion dont nous aurait privé ce monde de l'activité et, en gros, le monde de l'utile. Le deuxième poème qui a été lu, moi, j'ai toujours, en lisant ces petits poèmes-là, qui sont un peu désuets aussi, il faut bien le dire, parce que ce n'est pas très travaillé d'un point de vue poétique. D'ailleurs, quand Bataille parle de la poésie, il a assez peu d'attention à la technique poétique elle-même. Il veut même la déconstruire. Il veut la déconstruire. Il veut surtout faire en sorte que soit inscrit en son cœur même un mouvement qui fait qu'elle ne durera pas. Mais c'est ça qui est paradoxal chez Bataille, Bataille, c'est d'une part à la fois se dire, vouloir créer de la poésie, mais vouer à la disparition, et que contre lui, le temps a joué, puisque les poèmes de Bataille, ils sont restés d'une certaine manière, puisque, à la différence, peut-être pas ces recueils de poèmes en tant que tels, mais en tout cas, on ne peut pas passer à côté du fait que tous ces textes, on va dire, plus philosophiques, qui sont plus des réflexions, sont émaillées aussi de passages poétiques. Et ça, c'est resté, et ça a fait œuvre chez Bataille, et ça le représente. Oui, mais parce que là, je pense qu'il y a, pour le coup, il faudra prendre le mot avec des pincettes, là, il y a un idéal chez lui, c'est-à-dire un mouvement asymptotique pour essayer de définir les conditions les meilleures dans lesquelles l'art peut avoir de vrais effets, peut avoir une vraie force. Alors, ça s'appelle la souveraineté. Alors, si on reprend ce que je disais au tout début, si on oppose le monde de l'activité et le monde poétique, c'est un peu schématique, mais ça fonctionne quand même comme ça, si la poésie est là pour restituer la part de sensibilité dont nous a privé le développement de l'activité, si la poésie est là pour contrecarrer la chose et nous remettre dans un mouvement de communication avec elle, donc redonner des valeurs sensibles là où il n'y en avait plus, là où on en a été privé. À partir de ce moment-là, il est évident que celui qui écrit doit de toutes ses forces et de toutes les manières possibles ne pas appartenir à ce monde de l'activité. Et s'il ne veut pas appartenir à ce monde de l'activité, il y a un certain nombre de choses auxquelles il doit renoncer. Et par exemple, vous avez un texte en 48, la religion surréaliste, où Bataille parle de dépersonnalisation. La dépersonnalisation, c'est quelque chose sans doute qu'il attendait du surréalisme. C'est aussi une utopie quelque part, c'est-à-dire écrire sans avoir souci de l'avenir et donc forcément, on n'est plus auteur au sens classique comme on l'entend, on perd l'idée que l'œuvre va s'inscrire dans le temps, durée, etc. Tous ces schémas-là s'écroulent. Et si on est dans ce mouvement de dépersonnalisation, alors effectivement, on a, selon lui, la possibilité, et là je le cite, de s'enfoncer plus loin dans la conscience. Voilà. Donc très bizarrement, on s'enfonce dans la conscience alors même que nous n'avons plus de personnes. C'est ça. Mais dans quelle conscience on s'enfonce dans ce cas-là ? Alors ça serait... Alors là... Si l'on n'est plus un individu. Là on est des textes vraiment qui sont à la limite, limite de ce qu'il... Comme dit Nancy, c'est à partir de là qu'il faut... C'est l'héritage qui est là. C'est à partir de là qu'il nous faut penser. Son idée, c'est sans doute... Alors là, il faut reprendre son rapport à la philosophie. Se dire que Hegel, c'est chez lui peut-être un personnage conceptuel. Il faut voir tous les portraits qu'il fait de Hegel. Hegel qui, à la fin du système, voit l'horreur sur son visage d'être dieu. Hegel qui n'a plus rien à faire, qui joue aux cartes, etc. Qui a clos le système, qui est allé au bout des possibilités. Mais il y a ce reste, forcément. Il y a ce reste qu'on dit par exemple Kierkegaard ou Nietzsche. Il reste quelque chose de l'individu que le système n'épuise pas. Bon. si on se remet dans ces perspectives-là, alors on a un bataille qui est complètement hegelien, qui a un rapport extrêmement fort à Hegel, qui dit même que Hegel a souffert plus que Kierkegaard de la fermeture du système. Et que, au bout du bout du compte, il reste encore quelque chose. Non pas dans l'appropriation que l'esprit peut faire de lui-même, mais il y a un reste avec lequel on doit composer, faire. Et c'est là qu'intervient l'extase, la poésie, etc. Et c'est là qu'il a cette formule, effectivement, étrange de s'enfoncer dans la conscience. Mais comme, je pense, certains de vos invités parleront d'hyper-moral, peut-être que c'est un hyper-hégalien aussi, quelque part. Il veut être encore plus conscient que ce qu'il prête comme conscience à Hegel, qui est un Hegel très particulier. Oui, c'est ça, parce que Hegel, passe par Coget. Et puis surtout, c'est Hegel, c'est le philosophe du système, alors que Bataille, c'est le philosophe, si tenté qu'on puisse le définir comme ça, qu'on ne classe jamais. Qu'on ne classe jamais, mais qu'il y a quand même un beau système aussi. Ah, vous parleriez de système. Bah, disons, enfin, système... Parce que c'est très paradoxal aussi. Ça fonctionne quand même très bien, toutes ces notions. Ça fonctionne très bien, c'est vrai qu'effectivement, les termes ne sont pas équivalents, mais ils sont proches et ils fonctionnent ensemble. Néanmoins, Bataille, dès lors qu'il s'attaque à ce reste dans lequel il veut se plonger, est bien déjà hors du système. Ce reste est en dehors du système. Comment on peut faire système à partir de ce reste qui résiste ? C'est la fameuse formule, il faut le système, il faut l'excès. Il y a toujours ces deux choses. C'est un mouvement de balancier. Il y a ces deux choses. Je ne sais pas, alors bon, ça m'est venu en venant ce matin, en fait. Je me disais peut-être que Bataille qui est si attentif à tout ce qui est exercice spirituel, méditation, etc. Des fois, j'ai presque l'impression que son rapport à Hegel aussi relève de ça. C'est-à-dire que même dans son rapport à la science, ce qui l'intéresse, c'est que de toute façon, demeure un inconnaissable, demeure quelque chose qui résiste, demeure une tâche aveugle qui fait que jamais il n'y a un dernier mot possible. et la question qu'on peut se poser, et c'est peut-être une des questions les plus actuelles, les plus intéressantes quand on lit cette œuvre, c'est nous, lecteurs de cet auteur qui est tellement obsédé par ça, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Du fait que de toute façon, il n'y a jamais de dernier mot et qu'après, il y a tout un système d'absence dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Il n'y a jamais de dernier mot possible. Alors c'est là que c'est intéressant parce que aussi bien le rire que la poésie, il faut les voir comme des mouvements. Le rire chez Bataille, moi je ne l'ai jamais vu par exemple comme un rire ironique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des charges ironiques très fortes, ça peut être sargonique, sarcastique, tout ce que vous voulez, mais ça ne définit jamais une nouvelle position de pouvoir. Sinon ça n'aurait aucun intérêt. Et la poésie, c'est la même chose. La haine de la poésie, c'est quoi ? C'est un infini mouvement de relance de la poésie. C'est ça qu'il faut dire aussi effectivement, c'est qu'on parle de Bataille poète comme si c'était acquis alors qu'il a quand même écrit un texte qui s'appelait La haine de la poésie qui est devenu l'impossible, qui a pris ce titre de l'impossible par la suite. Donc il faut aussi distinguer de quelle poésie il s'agit. Alors La haine de la poésie, c'est précisément, je peux le dire peut-être en termes comme, je peux le dire dans ces termes-là. Si vous, dès lors que vous écrivez, dès lors que vous écrivez et que vous voulez restituer ce sentiment plus juste que vous n'avez pas dans le langage commun de votre, disons, de la résonance du réel en vous. Dès lors que vous écrivez, même si le poème il est fait de plein de coupes, même s'il a un rythme saccadé, même s'il est éclaté typographiquement, il va de toute façon vous, il va produire une continuité. Et la discontinuité que vous voulez exprimer, elle va être toujours en conflit avec cette continuité qu'inéluctablement l'écriture va ramener. Alors, il y a plusieurs réactions face à ça. On peut charger, on peut aller dans le sens de ce liant, on peut en rajouter jusqu'à le faire exploser. Et puis, il y a aussi cette possibilité de faire chuter ça dans la dérision. Et moi, j'ai aussi entendu les poèmes de bataille comme ça, c'est-à-dire la poésie qui n'est pas la dérision de la poésie n'est pas la poésie. La poésie qui ne détruit pas la poésie n'est pas la poésie. La haine de la poésie, c'est ce mouvement dans lequel on lance la poésie, dans lequel on sait aussi parce que sa source est l'impossible et qu'elle y revient toujours, qu'elle est minée de l'intérieur et qu'il va falloir la miner le plus possible pour que rien ne se fige. L'important, c'est de la porter vers l'instant. Et l'instant, ce n'est rien d'autre que le retour de cette émotion dont on parlait au départ. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un vaguement doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages où saisis le parfumé et puis ses bons naufragés, ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousques d'air des cingles de la main tournant la manivelle d'un petit sous-marin plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper, mais sur notre chemin de fer on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé et la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salué. C'était lui le garde-barrière Il est 10h27, vous êtes sur France Culture et vous écoutez les nouveaux chemins de la connaissance, vous écoutez les frères Jacques en sortant de l'école une chanson écrite par Jacques Prévert et c'est normal puisque c'est le premier moment d'une semaine consacrée à Georges Bataille vous allez vite faire le rapprochement et pour ouvrir cette semaine j'ai le plaisir d'évoquer l'expérience poétique en compagnie de Sylvain Senti, maître de conférences à l'université de Savoie, spécialiste des avant-gardes et de leur dissidence qui est l'auteur de plusieurs articles sur les rapports entretenus par les avant-gardes des années 70 avec le surréalisme et ses marges et auteur notamment de Georges Bataille à l'extrémité fuyante de la poésie que l'on trouve aux éditions Rodopi. De la poésie, je dirais qu'elle est, je crois, de la poésie, je dirais qu'elle est, je crois, le sacrifice où les mots sont victimes. Les mots, nous les utilisons, nous faisons d'eux les instruments d'actes utiles. Nous n'aurions rien d'humain si le langage en nous devait être en entier servile. Nous ne pouvons non plus nous passer des rapports efficaces qu'introduisent les mots entre les hommes et les choses, mais nous les arrachons à ces rapports dans un délire. Que des mots, comme cheval ou beurre, entrent dans un poème, s'est détaché des soucis intéressés. Pour autant de fois que ces mots « beurre, cheval » sont appliqués à des fins pratiques, l'usage qu'en fait la poésie libère la vie humaine de ses fins. Quand la fille de ferme dit le beurre ou le garçon d'écurie le cheval, ils connaissent le beurre, le cheval. Mais au contraire, la poésie mène du connu à l'inconnu. Elle peut, ce que ne peuvent le garçon ou la fille, introduire un cheval de beurre. Elle place de cette façon devant l'inconnaissable. Sans doute ai-je à peine énoncé les mots que les images familières des chevaux et des beurres se présentent, mais elles ne sont sollicitées que pour mourir. En quoi la poésie est sacrifice, mais le plus accessible, car si l'usage ou l'abus des mots auxquels les opérations du travail nous obligent a lieu sur le plan idéal, irréel du langage, il en est de même du sacrifice de mots qu'est la poésie. La poésie, le sacrifice où les mots sont victimes, c'est une phrase qui apparaît dans l'expérience intérieure de 43 et dont on vient d'entendre un extrait interprété par Jean-Occotrel et qui résonne avec la conversation qu'on vient d'avoir Sylvain Senti, à savoir cette haine de la poésie qu'a bataille, la manière de la remobiliser, c'est aussi précisément de la sacrifier. Oui, c'est aussi de la sacrifier, c'est sacrifier les mots déjà dans un sens assez banal finalement quand on parle de poésie, c'est-à-dire qu'on les enlève de leur usage les plus courant, on leur enlève leur usage le plus courant, on attaque aussi ce qu'ils peuvent véhiculer d'idéologie, ça c'est des choses qui seront pas mal reprises par ceux qui s'intéresseront à la bataille plus tard. D'où le côté un petit peu scandaleux aussi parfois. Oui, mais encore une fois, je veux dire scandaleux, il faudrait s'entendre, scandaleux pour le temps auquel il écrit, peut-être, pour nous, je ne sais pas. Oui, c'est une écriture, vous le sous-entendiez tout à l'heure, Sylvain Senti, c'est une écriture qui peut-être, à certains égards, s'est banalisée. C'est-à-dire que cette manière d'écrire en faisant intervenir les mots merde, foutre, en décrivant les situations les plus incongrues et les plus pornographiques est quelque chose qui est beaucoup plus courant maintenant et le côté scandaleux nous frappe beaucoup moins. Non, mais c'est là qu'il faut travailler. C'est-à-dire que si on est bataille, en tout cas, bataille, c'est simplement quelqu'un qui propose un modèle pour penser des questions. Moi, je préfère le prendre comme ça. Je crois que c'est un bon rapport aussi. Ce n'est pas enlever toute passion. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, c'est quelqu'un qui à un moment donné fait des propositions pour penser la poésie, penser la littérature, penser son rapport à la philosophie, etc. Après, il faut en faire quelque chose. Si on est dans les perspectives qu'il a ouvertes, c'est idiot de vouloir reproduire la même littérature que lui. Je veux dire, est-ce que vous voulez restituer une émotion aujourd'hui en parlant de curé défroqué ? Ce n'est plus notre matériau, c'est fini ça. Ça va peut-être revenir, je n'en sais rien. En tout cas, moi, ce n'est pas le mien. Bon, la question, c'est si on est dans ces perspectives-là, avec quoi on écrirait pour atteindre cette émotion qui le recherche ? Si c'est comme ça qu'on pense l'opération poétique, eh bien forcément, le matériau n'est pas le même. Lui-même le dit. Si on est dans une société où c'est l'ordre militaire qui domine, si c'est l'ordre religieux, si c'est l'ordre politique, forcément, les émotions ne viennent pas par les mêmes canaux. Si, il faut rajouter à cela les rapports de classe, de hiérarchie, etc., etc. Donc tout ça, vous voyez, c'est aussi une manière d'inscrire la poésie dans le matérialisme. Il y a une matérialité autour de la poésie à laquelle il est toujours très attentif. Il y a des conditions dans lesquelles c'est écrit. Et pour bien comprendre et être rigoureux, pour bien comprendre donc ce qu'il propose, il faut aussi toujours replacer ces propositions face au surréalisme, face à l'existentialisme. Par exemple, on ne comprend pas grand-chose de la souveraineté si on ne voit pas que pour une très large part, ça répond à l'engagement sartrien, etc. Mais si on peut revenir juste sur la chanson que vous avez passée, ce qui est intéressant, c'est que... C'est une chanson des frères Jacques. Voilà, c'est Prévert. Écrit par Prévert. Et c'est quand même étrange qu'on associe Bataille à Prévert. Vous allez nous dire pourquoi ? Moi, pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais c'est lui qui l'a fait. Non, mais quel est le lien que fait Georges Bataille ? Si je vous dis Bataille, poésie, vous allez plutôt penser Baudelaire, Fleur du Mal, Rimbaud, Proust aussi, si vous l'avez un peu lu, ce qui montre aussi que c'est transgénérique et que c'est pas... Et d'ailleurs, le texte qu'on a entendu interprété par Jean-Occotrel est extrait d'une digression sur Marcel Proust dans l'expérience intérieure. Et vous pouvez penser aussi à leur souveraineté, char, quelqu'un qui l'admirait beaucoup. Et alors, si on prend juste ce nom-là, char, auquel il consacre des textes auxquels il écrit une lettre très importante sur la littérature et la poésie. On comprend, là, la souveraineté, char, ça parle immédiatement. Mais de l'autre côté, il admire énormément Queneau. Il admire aussi Prévert. Alors, il fait un long article sur Prévert, un des plus complexes sur la poésie, qui est, je crois, de 46 ou 47. On peut faire une part de provocation, de malice, etc. Il faut regarder aussi la manière dont il fait le portrait de Prévert. Prévert, il le décrit comme quelqu'un qui est passé par le surréalisme, un peu comme lui, mais qui, dit-il, riait sous cap, un peu comme lui, qui a laissé faire, qui a regardé et qui a compris que ce n'était pas là qu'il allait véritablement écrire. Et puis, ce qu'il aime chez Prévert, c'est la dérision. Prévert, c'est un garnement, c'est une certaine enfance que vous retrouvez aussi chez Bataille. Bataille aime bien dire que c'était un garnement, qu'il n'était pas bon à l'école. Vous voyez, il dit ces choses-là, ce n'est pas tout à fait anodin. Si, pour le dire maintenant, on prend une toute autre perspective, un tout autre plan, c'est lui aussi qui dit qu'il aimerait bien être la dent malade dans la bouche de Hegel. c'est-à-dire là, par où la pensée va se formuler, se dire, mettre quelque chose d'une matérialité pourrissante qui va gêner l'idée. Vous voyez ? Donc, la chanson, chez lui, c'est très important puisqu'il peut en faire même une définition de la poésie. La poésie, c'est ce qui peut être chanté, dit-il. Et là aussi, il y a une souveraineté parce que quand vous chantez, il n'y a pas de but. Vous chantez, tout d'un coup, vous chantez. Ce qu'on peut interroger chez Bataille à cet égard, c'est effectivement de vouloir désacraliser la poésie, la sacrifier, mais néanmoins, écrire de la poésie. C'est-à-dire que les poèmes de Bataille sont là et effectivement, même si les mots sont déchargés de leur dimension utilitaire, les mots sont utilisés dans le but de provoquer quelque chose chez le lecteur. Or, il y a quand même cette difficulté à articuler chez lui d'un côté, une forme de poétique, c'est-à-dire de création, de fabrication, de moyens mis en œuvre pour parvenir à un but et puis, le but quand même qui est de sacrifier la dépense gratuite et inutile. Comment on peut articuler ces deux dimensions ? Vous êtes au cœur du problème, vous êtes au cœur de la difficulté qu'il a toujours, je pense, creusée, qu'il n'a cessé d'interroger et là, si on avait le temps, il faudrait prendre tous les textes les uns après les autres pour voir les variations, c'est-à-dire que des fois la poésie, et je ne parle pas du tout début où il y a un côté stratégique où on condamne la poésie parce que, via la poésie, on condamne l'idéalisme, du surréalisme, etc. Donc, quand vraiment il s'intéresse à la poésie, quand la poésie devient ce vecteur peut-être qui continue ce qu'il n'a pas pu vivre dans ses expériences communautaires à Céphales, le collège de sociologie dans les années 30 puisque c'est bien là que le mot arrive avec beaucoup de force dans l'œuvre. Quand on voit tout ça, on voit beaucoup d'hésitation chez lui. C'est-à-dire que la poésie peut être vue comme quelque chose de mitigée du point de vue de son efficacité ou au contraire portée au nu. Parfois, elle est légale du sacrifice, légale de l'érotisme, elle est tout aussi bouleversante que les dérèglements de l'érotisme. Parfois, elle est absolument souveraine et puis dans un autre texte, elle l'est beaucoup moins. Bon, il y a toujours de toute façon cette difficulté que vous dites très bien et à laquelle la haine de la poésie tente de répondre, c'est que dès le départ, la poésie étant vouée à l'impossible, devant y retourner, devant composer avec lui, en étant née, etc. toutes ces figures seront minées par une impossibilité et on peut aussi, c'est une autre façon de le dire, la poésie cherche l'instant mais elle est toujours à la merci de la durée. C'est pour ça aussi qu'il y a dépersonnalisation parce que si vous écrivez dans une perspective pour faire oeuvre, etc., vous remettez votre poème dans le monde de l'utile, vous en refaites une chose alors qu'il faut l'en extraire pour restituer les valeurs utiles que la chose nie. Mais plus largement, Sylvain Senti, si on fait de l'expérience poétique une manière de comprendre ce fil qui peut-être traverse l'oeuvre de Bataille qui est l'expérience intérieure, il y a véritablement une impossibilité de cette expérience intérieure. Le sujet se déborde sans cesse, il est toujours miné par la possibilité d'être sur la pointe de la connaissance pour toucher l'inconnaissance ou le non-savoir, cette impossibilité aussi à être au cœur de soi-même et en même temps à avoir perdu le siège de ce que l'on est. Cette impossibilité poétique est aussi cette impossibilité de l'expérience intérieure. Oui, il faut se rappeler aussi que dans l'étymologie d'expérience, il y a l'essai, la tentative sans réserve si on prend l'étymologie hors bataille. Il y a l'idée d'une traversée, l'idée de se livrer à un péril de son intégrité. Tout ça, je pense qu'on le retrouve très bien et pour le coup, le mot chez lui veut dire en partie cela. Mais surtout, par rapport à tout ce que vous avez dit, il y a un mouvement infini. Et c'est toutes ces lettres, enfin, cette lettre en tout cas, un peu étrange qu'il écrit à Cogev quand il se définit comme une négativité sans emploi, comme quelqu'un qui n'a plus rien à faire. Mais parce que l'histoire est finie, parce que la pensée est achevée, parce que le système est clos, voilà, et à partir de là, il y a ces opérations qui le portent vers ce reste, vers cette tâche aveugle, vers cet inconnaissable, irréductible, mais que l'on peut éprouver, mystique conscient. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait, parce que bataille, c'est ça, il ne faut jamais oublier ça. Bataille, c'est quelqu'un qui passe sa vie à lire, c'est un bibliothécaire. D'ailleurs, quand on l'attaque, Sartre en fait un assis de bibliothèque, vous voyez, c'est quelqu'un qui passe son temps à lire, qui, là je le cite un peu de mémoire, qui veut porter la raison jusqu'à son incandescence, ça c'est bien bataillant pour le coup, c'est-à-dire jusqu'à ses ultimes possibilités, et puis après, il y a l'émotion la plus forte qu'on attend. Mais tout ça, encore une fois, marche ensemble. Évidemment, je suis philosophe, au moins jusqu'à un certain point, et toute ma philosophie consiste à dire que le principal but que l'on puisse avoir est de détruire en soi l'habitude d'avoir un but. Je n'aspire qu'à une chose dans la mesure où je me donne encore des buts, c'est à me supprimer. Il est naturel que ce soit l'objet d'une critique assez sérieuse, parce que sans doute, ni maintenant, ni autrefois, je n'ai pris de revolver, ni de poison. Je crois qu'il est plus amusant, il est peut-être plus lâche aussi, il est plus amusant d'essayer de se supprimer avec une gymnastique de l'esprit ou des sensations. Je crois aussi que c'est plus intéressant humainement, parce que l'homme est ainsi. L'homme, au fond, est une histoire assez malvenue, qui a toutes sortes d'inconvénients. Il est bien obligé à un certain moment d'apercevoir qu'il y a une part d'échec considérable et qu'il faudrait liquider. Mais s'il se supprime, alors il supprime tout, c'est embêtant. Il y a toujours, je crois, chez l'homme cette nécessité de se supprimer en se conservant. Il ne peut y avoir de limite entre les hommes dans la conscience et qui plus est la conscience, la lucidité de la conscience rétablit nécessairement l'impossibilité d'une limite entre l'humanité elle-même et le reste du monde. Ce qui doit disparaître du fait que la conscience devient de plus en plus aiguë, c'est la possibilité de distinguer l'homme du reste du monde. Ceci doit être poussé, me semble-t-il, jusqu'à l'absence de poésie. Non que nous ne puissions atteindre la poésie autrement que par le canal des poètes réels, mais nous savons tous que chaque voix poétique comporte en elle-même son impuissance immédiate. Chaque poème réel meurt en même temps qu'il naît et la mort est la condition même de son accomplissement. C'est dans la mesure où la poésie est portée jusqu'à l'absence de poésie que la communication poétique est possible. Ceci revient à dire que l'état de l'homme conscient qui a retrouvé la simplicité de la passion, qui a retrouvé la souveraineté de cet élément irréductible qui est dans l'homme est un état de présence, un état de veille poussé jusqu'à l'extrême de la lucidité et dont le terme est nécessairement le silence. Comment faire œuvre sans œuvre ? Comment fonder sans fondation ? Comment se supprimer tout en se conservant ? Encore des paradoxes pour évoquer l'expérience poétique chez Georges Bataille. On a entendu tout d'abord une archive qui date du 15 juillet 1951. C'était dans l'émission « Qui êtes-vous ? » diffusée sur la RTF. Et puis on a entendu un texte interprété par Jean-Occotrel extrait d'une conférence que Bataille a donnée en 1948 sur la religion surréaliste. Malgré ces paradoxes ressort quelque chose qui est l'idée de communication. C'est-à-dire que même si la poésie tend à son absence, même si l'on veut se supprimer tout en se conservant, il y a quelque chose qui est permanent chez Bataille, c'est sûrement celle de communication poétique. Parce qu'on parlait du cheval tout à l'heure. Et du beurre ? Voilà, mais je vais parler juste du cheval. On va reprendre un exemple avec un cheval qui est dans un de ses textes. Si vous allez dans un abattoir et que vous assistez à la mise à mort d'un cheval, vous regardez le boucher qui met à mort le cheval. Lui, qu'est-ce qu'il voit dans le cheval ? Il voit une quantité de viande, il voit un rendement, il voit un gain, etc. Il voit une chose. Il se peut que si vous assistiez à cette mise à mort du cheval, avant cette mise à mort, vous soyez déjà dans un certain rapport à l'animal qui n'a plus rien à voir avec la chose. C'est-à-dire que la restitution des valeurs sensibles joue à plein. Et le moment où le cheval sera mis à mort, et là, c'est peut-être, voilà, c'est son vocabulaire à lui, c'est daté aussi, c'est un moment où l'objet et le sujet s'effacent. C'est ça qu'il appelle la communication. Alors, il ne l'exprime pas tout le temps comme ça, mais quand même très souvent. C'est ça à quoi tend aussi l'expérience intérieure, non ? De la fusion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dépasse le langage utilitaire qui va séparer les choses, qui va établir un rapport entre un objet et un sujet, on va être dans une fusion totale, une non-séparation. Voilà, la disparition du sujet et de l'objet. Alors, il reste dans ces schèmes de la subjectivité. Là aussi, ce que je disais tout à l'heure, Jean-Luc Nancy, dès les années 80, disait, bon, c'est là qu'il faut le reprendre. Le sortir de là, c'est là qu'il nous donne à penser très fortement et c'est sa limite comme tout penseur. Voilà, en tout cas, c'est ce que disait Nancy. Alors, ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez, le premier extrait, c'est juste une petite... L'archive. Voilà, l'archive. Vous avez secoué la tête, vous n'aviez pas l'air d'accord. Ah, si, non, ce qui me fait rire, c'est qu'il parle de se supprimer et après, il dit que c'est amusant de le faire autrement. Enfin, c'est le terme amusant. Et il faut faire attention au terme parce qu'il ne faut jamais trop prendre au sérieux bataille. Bataille, c'est... Il faut faire attention au décalage qu'il introduit. Le mot amusant, ce n'est pas n'importe quel mot. Moi, j'entends encore beaucoup d'enfance, beaucoup de provocation, de malice, alors qu'il est en train de parler, de se supprimer quand même. Ce qui a été d'ailleurs évoqué dans une... dans la société secrète qui allait avec la revue à Céphale. C'est-à-dire qu'il a été question à un moment donné quand même qu'il soit sacrifié lui par Caillois. Oui, il paraît. Par Roger Caillois. Oui, il paraît. Mais en fait, il s'est conservé finalement. Oui, il est là, oui. Encore un bout de temps après les années 40, oui. Mais alors, dans le dernier extrait, on est peut-être justement sur ces limites auxquelles bataille arrive dans sa pensée. C'est là où s'articulent quand même des choses extrêmement complexes. Alors que ça part de l'absence de Dieu qui conduit à l'absence de moi, qui conduit à l'absence de mythes, qui conduit à l'absence de communautés, qui conduit à l'absence de poésie. Ça fait cinq absences et tout ça fonctionne ensemble. Ce qui est intéressant, c'est de voir que derrière, il y a un projet politique et qu'il ne faut pas... ce n'est pas parce qu'on enregistre en langue les traces des effets du hors-langue, de l'innommable, d'une manière souveraine et que uniquement une opération souveraine peut le faire, que cela n'a pas d'effet, que cela reste pure gratuité. L'absence de poésie, elle a forcément un rôle à jouer dans une nouvelle politique. Alors, qu'est-ce que ce serait que cette politique ? Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas la réponse. Lui-même dit qu'il ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais l'absence de communauté, c'est au moins une communauté qui ne se referme pas parce qu'elle n'est jamais formée jusqu'au bout, qui laisse toujours une ouverture possible. Donc, c'est l'antithèse de tout communautarisme. L'absence de communauté, c'est une appartenance qui fait qu'on ne s'y forge pas une identité close. Donc, l'absence de moi, etc. L'absence de mythe, c'est le mythe de cette communauté qui ne forge pas ni fusion, ni identité forte. Et il me semble que l'absence de poésie, c'est peut-être ce genre d'exercice dont il parlait. C'est-à-dire, ces recherches par la chance de communication qui ne sont pas sans effet sur celui qui les vit. Et c'est dans le même texte où il dit qu'il s'enfonce dans la conscience. Alors, vous voyez, il y a comme un projet politique où le citoyen, appelons-le comme ça, ou je ne sais pas s'il faut l'appeler citoyen, mais en tout cas, celui qui se livrerait à l'absence de poésie, qu'il soit lecteur ou qu'il en soit auteur, appartiendrait à une communauté absente. Tout ça, c'est étrange, mais ça définit quand même un projet politique et ça montre que toutes ces opérations-là ont des effets dans la cité. En tout cas, il peut l'imaginer comme ça. Et alors, du coup, ça rompt ou alors ça subvertit pas mal de propositions platoniciennes, puisque le poète est au cœur de la cité, il en fait quelque chose, il participe à la communauté, peut-être que c'est lui qui manifeste la négativité, etc. Mais c'est intéressant de réhabiliter finalement la poésie dans le domaine politique, alors même que c'est aussi le domaine politique, le domaine de l'institution, de l'utilitaire qui subvertit le langage. Donc, en fait, finalement, la poésie, il y aurait ce mouvement chez Bataille qui serait que la poésie se serait réappropriée en fait la domination qu'elle subissait pour la retourner contre la politique ? Oui, de toute façon, quand on parle d'hypermoral chez lui, il dit que la poésie c'est comme le sacrifice absolument immoral, mais évidemment, on ne peut pas se tenir à ça. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être immoral, point. Il y a quelque chose qui va naître de toutes ces opérations-là et qui sans doute définissent pour lui un projet beaucoup plus grand qu'il appelle le grand surréalisme. C'est pour ça que le surréalisme a toujours été pour lui une question très complexe si on met de côté les rapports de personnes avec Breton. Je pense qu'il attendait du surréalisme quelque chose que le surréalisme n'a pas réussi à opérer ou peut-être en la personne d'Artaud, peut-être de manière plus singulière, plus dispersée. Et que ce qu'il attend de ce qu'il appelle religion surréaliste, toujours avec ses grands écarts de temps, les premiers temps, le surréalisme, c'est peut-être la réalisation de ce projet global. Des lecteurs, des auteurs qui se donnent à ces mouvements de la poésie, qui produisent des effets et tout ça donne une communauté particulière. Si j'ai encore une seconde, c'est parmi les lecteurs les plus intéressants de bataille. Pour moi, il y a Christian Prigent et quand Christian Prigent dans les années 90, dans un de ses essais, reprend des notions de bataille ou des formules de bataille, c'est pour là aussi définir un projet à partir d'une écriture qui sera au plus proche de la négativité, un projet politique voire civique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et quant à nous, on se retrouve demain pour la suite de notre expérience Georges Bataille et demain, ce sera le professeur de philosophie Jean-Michel Beignet qui viendra nous parler de sa politique de l'impossible. Et puis, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page Des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger, la podcaster et vous y trouverez même toutes les références bibliographiques et musicales. Et vous pouvez aussi, bien sûr, nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos programmes. Et une annonce, j'en profite pour vous dire qu'à la fin de cette semaine aura lieu la nuit de la philosophie à Prague pour la première fois. Ce sera du jeudi 17 au vendredi 17 juin, du jeudi 16 au vendredi 17 juin, donc après Londres, New York, Tel Aviv, Berlin. C'est donc Prague qui verra se rencontrer 45 philosophes du monde entier autour du thème images, sciences et politiques. Si vous êtes sur place ou si vous voulez y aller, vous trouverez toutes les informations sur le site français de recherche en sciences sociales et sur le site Des Nouveaux Chemins.